Bonjour à tous et bienvenue dans le deuxième numéro de Hidden Games. Nous allons cette fois-ci nous intéresser à une console qui a eu un destin tragique prématurément. Mais si la Dreamcast a disparu très rapidement de la circulation, de très nombreux joueurs savent que beaucoup de ces jeux valent le coup de s'y intéresser, voire de s'y plonger de nombreuses heures. Les trois titres présentés dans cette émission en font évidemment partie. Et oui, vous ne l'attendiez certainement pas ici et vous devez certainement vous demander pourquoi ce jeu, pourquoi cette licence et surtout sous combien de kilos de coke je me noie pour vous parler d'un jeu adapté de cette série animée. La nostalgie, parce que cette série déchirait, est 6. Et en plus le jeu est excellent. Si, vraiment. Pour commencer, le jeu se débarrasse de tout aspect politiquement correct. Si la série avait quelques passages assez bizarres pour un enfant, elle n'en restait pas moins regardable pour nos chères petites têtes blondes. Pas le jeu. Il faudra même éviter de le laisser trop traîner dans votre console si votre petit cousin a l'habitude de la démarrer sans vous demander l'autorisation. Mais attardons-nous sur le jeu en lui-même. Les Zinzins de l'espace ou Stupid Invaders est un point and click bien barré. Il est toujours drôle, jamais lassant et parsemé de dialogues géniaux. La VF est d'ailleurs d'excellente qualité, tout comme dans le dessin animé. Ainsi, le jeu vous fera passer quelques excellentes heures en compagnie des 5 timbrés extra-terrestres. Enfin, quelques heures. Ça dépend de votre capacité à résoudre les énigmes. Et là, vous comprendrez tout de suite pourquoi 6. Nombre de situations vous demanderont de vous mettre dans l'esprit torturé des développeurs français pour comprendre la logique et vous sortir de situations farfelues. Seul point noir au tableau ? Chaque changement d'écran nous gratifie d'un temps de chargement, ce qui peut très vite être très lourd quand vous tournez en rond à la recherche du moindre objet ou indice. Mais ce défaut est largement compensé par la qualité globale du titre. Stupid Invaders ou les Zinzins de l'espace est un must-have pour tout amateur de la série d'origine ou pour les amateurs de point and click farfelues. Le jeu est passé inaperçu car adapté d'une série qui elle-même n'a pas été appréciée à sa juste valeur. Laissez-vous tenter, laissez-leur une chance et vous ne serez certainement pas déçus. Autant commencer par enfoncer les portes ouvertes. Oui, Nappletails est dépassé graphiquement. Voilà, c'est dit. On a plus l'impression de jouer sur Nintendo 64 que sur Dreamcast, mais l'intérêt du jeu est ailleurs. Nappletails est un jeu de plateforme à l'ancienne, mais attiné d'une profondeur de champ qui place le soft dans la catégorie des platformers 2,5D. Mais ce serait assez réducteur de ne le classer que dans cette catégorie. Certes, la plateforme constitue la majeure partie de l'aventure, mais le titre est saupoudré de quelques notions de RPG, comme la montée de niveau ou encore des techniques nécessaires pour progresser. Par ailleurs, pour parler au PNJ, vous serez placé dans un hub en 3D, à la manière d'un Sonic Adventure. Même si vous ne comprenez pas un traître modeux japonais, vous serez obligé de taper la discute avec les habitants pour obtenir des capacités permettant d'avancer dans le jeu. Bon, à partir du deuxième jour, parler au maire suffit généralement à obtenir votre sésame. Donc la langue n'est pas un réel frein à qui voudrait découvrir le reste du jeu. Côté réalisation, comme annoncé dès le début, le jeu n'est techniquement pas à la hauteur de son support, mais l'aspect graphique est néanmoins sauvé par une direction artistique grandiose entre l'animé et certains décors traditionnels japonais. Par ailleurs, pour comprendre la démarche artistique du titre, il faut savoir que ce jeu a été pensé en majorité par des femmes. Si des hommes ont joué un rôle dans l'élaboration de ce titre, il ne s'agit que de programmeurs qui ont donné vie aux décisions féminines pour le soft. Parmi ces femmes, la compositrice Yoko Kano, qui signera la bande-son du jeu, vous la connaissez certainement pour avoir travaillé sur les bandes originales d'animé telles que Ghost in the Shell Standalone Complex, Cowboy Bebop, Escaflon, J'en passe et des meilleurs. Elle livre ici des compositions en parfait accord avec les thèmes des niveaux et de la féerie ambiante du titre. Car oui, Naples Tales commence son scénario par l'arrivée d'Arsia dans le monde des rêves, qu'elle seule peut sauver. Si le pitch peut prêter à rire, la cohérence de l'univers du design général et des compositions font de ce jeu une des pépites les plus méconnues chez nous, et pour cause, le jeu n'est jamais sorti du Japon. Dommage. Inutero est une société française qui ne doit certainement rien vous dire, et pour cause, ce studio n'a produit que peu de jeux, dont la plupart étaient des commandes d'éditeurs pour des jeux largement passables. Mais ils produirent aussi deux jeux par eux-mêmes, dont celui qui nous intéresse aujourd'hui, Evil Twin Cyprien's Chronicles. Dans ce jeu, vous incarnez donc Cyprien... Pourquoi ? Tais-toi, Anus ! Notre héros est un ado dépressif, enfermé dans sa solitude après la mort de ses parents, et placé dans un orphelinat. Rebelle et impoli, le jeune garçon est une tête à claque ambulante, et ne peut s'empêcher d'être arrogant, agressif, voire injurieux envers n'importe qui. En même temps, quand tu deviens orphelin, y'a pas beaucoup de choix, c'est soit ça, soit Batman. Mais le jour de son anniversaire, qui coïncide aussi avec le jour de la mort de ses parents, comme ça tout est bien rangé, une catastrophe va le plonger dans un univers sombre, torturé, et même glauque, sa propre imagination. Si le pitch de base n'est pas forcément très original, force est de constater que le scénario est plus complexe et torturé que ce qu'il ne paraît. L'univers très sombre du titre n'est pas sans rappeler celui d'un certain American Magiz Alice, ou de la cité des enfants perdus. De plus, les dialogues intégralement doublés en français sont d'excellentes factures. Evil Twin est un excellent jeu de plateforme, mais passé complètement inaperçu. Premièrement, il faut savoir que ce jeu est aussi disponible sur PC et PS2, sur PC de nombreux problèmes de jouabilité venaient pourrir le gameplay, comme par exemple des caméras exécrables. La sortie sur PS2 corrigera beaucoup de choses, mais le titre faisait alors face à énormément de concurrents sur cette console, comme les Jack & Dexter pour ne citer qu'eux. La sortie du soft 6 mois plus tard sur une Dreamcast en fin de vie n'a pas aidé le jeu à réaliser des ventes correctes, malgré le très peu de titres de ce genre sur la machine de Sega. Un plateformer à l'univers sombre au scénario plus adulte avec d'excellentes trouvailles de gameplay, qui restera toujours dans l'ombre des autres jeux de son époque, voilà ce qu'est Evil Twin. Les ventes décevantes du titre ont d'ailleurs conduit le studio in utero à mettre la clé sous la porte quelques temps plus tard. La Dreamcast est loin de nous avoir montré toutes ses perles, nous reviendrons logiquement sur d'autres pépites méconnues de cette console dans une future émission, je vous donne rendez-vous dans 15 jours pour fouiller dans le catalogue d'une autre console, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube de Gamelove où vous pourrez retrouver le premier numéro de Hidden Games si vous l'avez manqué. 1 2 3 8 9 10 8 10 11 12 12 Sous-titrage ST' 501